Yo la family, c'est LordFab. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy. Et suite au dernier leak qu'on a vu sur la globale, je souhaitais réagir parce que ces changements qu'on vient de voir et qu'on va voir ensemble, ça crée deux problèmes majeurs pour Ruby et pour la team foudre. Bref, c'est LordFab. Restez bien accrochés et je vous en parle tout de suite. Yo les bros, vous êtes encore 80% à regarder les vidéos sans être abonné. N'hésitez pas à le faire, c'est très important pour soutenir le travail journalier qu'on fait sur Tower of Fantasy. N'oubliez pas de mettre votre meilleur commentaire et le pouce bleu des familles, ça fait plaisir. Alors vous le savez, les sorties de personnages sur la chinoise, les bannières successives ne ressemblent pas du tout à ce qu'on est en train de voir sur la globale, simplement parce que le développeur Tencent souhaite rattraper au plus vite le retard pour qu'il n'y ait pas de différence entre la globale et la chinoise. Résultat des courses, ça nous amène à une grosse, grosse accélération. La vraie question, c'est du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Vous le savez, on a eu effectivement une bannière de fric, Claudia, qui s'est succédée avec la 1.5 sortie le 15 septembre. On sait maintenant que Cobblebee va sortir le 6 octobre et qu'elle sera modifiée. Alors attention les amis, elle sera modifiée et ça, ça change beaucoup de choses. Et ensuite, normalement, on attendait une collab avec Baikyu et Marc. C'est une collab chinoise. Cependant, on ne sait pas si on allait la voir, mais restez bien accrochés parce que justement, on a des infos. Et en gros, on pouvait estimer la sortie de la 2.0 vers le 8 décembre. Alors moi, personnellement, j'avais estimé la sortie de la 2.0 au 10 novembre. J'en étais certain, mais à force est de constater que je vais peut-être me tromper. La première chose et le premier problème, c'est la collab. Alors on sait grâce à Sova maintenant que malheureusement, dans la data de la 1.5.2, il n'y a aucune mention de Baikyu et de Marc. Et du coup, le problème, c'est que si les traductions ne sont pas intégrées, etc., on ne risque pas d'avoir de collab. Résultat des courses m'en vient en fait à enlever la collab de l'équation, ce qui fait qu'on aurait un planning sans collab. Alors, premièrement, premier gros souci, pas de collab égale pour la Team Vault, pas de break. Donc, Lean devient indispensable. Je regarde rapidement, mais Baikyu était le breaker ici de la Team Foudre. Donc, si on n'a plus de breaker Team Foudre, Lean devient indispensable. Mon petit doigt me dit qu'effectivement, peut-être qu'ils vont remplacer ces personnages par d'autres, peut-être. Mais si on n'a pas la data, c'est très possible qu'effectivement, Lean devienne obligatoire pour la Team Vault pour avoir un breaker qui soit puissant à l'intérieur et du coup, qu'ils fassent l'affaire. Donc, première chose qui m'embête un petit peu, c'est que pour la Team Foudre, plus Baikyu, voilà. Marc, pareil, alors Marc est remplaçable quand même, mais Marc quand même, c'est grosse, grosse perte pour la Team Physique, très grosse perte aussi. Et du coup, on en vient à un planning comme ça. Donc, du coup, on aurait effectivement une sortie le 27 octobre de Ruby. Alors, on sait grâce à Sova encore que Ruby devrait arriver en premier. Même si j'avais un doute et je me disais, tiens, ils vont mettre Saki parce que Free est sorti en premier, ça ne le fait pas. Effectivement, Ruby est prête. Sur les datas, sur le data mining, ils ont vu que Ruby est complètement prête. Il y a tout ce qu'il faut, les assets, les voix, etc. Donc, ça veut dire que Ruby devrait arriver. Maintenant, la question du 27 octobre, pourquoi ? Très important. En gros, sur le trailer qu'on a eu il y a quelques temps en arrière, on voit à la fin du trailer, sortie Late Fall, donc fin d'automne 2022. Alors, fin d'automne 2022, chez nous, ça donne début décembre. D'accord ? Donc, moi, je me disais, ah, cool, machin, etc. Donc, on serait bien ici. Sauf qu'il y a une autre théorie qui dit qu'en fait, on serait sur le calendrier chinois parce que pour eux, Late Fall, ça serait chinois. Parce qu'effectivement, il y a l'Australie et une partie de l'Asie qui est sur le calendrier asiatique. Et dans le calendrier asiatique, Late Fall, c'est entre le 24 et 8 novembre. Et qu'est-ce qu'on a entre le 24 et le 8 novembre ? Eh bien, je ne vous le fais pas dire. Entre le 24 octobre et le 8 novembre, on a le 27 octobre qui est la sortie de Ruby. Et du coup, effectivement, ça confirmerait en gros la sortie le 25 octobre. En plus, vous l'avez vu, on se fait spammer de trucs. Si on va voir le compte Tower of Fantasy, ici, je vais le voir ici, Tower of Fantasy, voilà, officiel. On se fait spammer de contenu 2.0. C'est-à-dire qu'en gros, on nous donne plein de trucs, les trailers, etc. Donc, forcément, ça nous annonce une 2.0 qui ne va pas tarder à arriver. Donc, je vous ai parlé du problème pour la team Foudre qui se règle quand même avec Lean. Mais le deuxième gros problème pour moi, c'est Cobolby. Pourquoi ? Alors, je vous montre rapidement Cobolby, ici, ce qu'elle a normalement. Normalement, en chatter, en cassage de bouclier, elle a 6.2 et en charge, elle a 10. Sur les premiers leaks de Cobolby qu'on avait vus sur la 1.x, entre guillemets, avant la 1.5, on avait les mêmes statistiques avec l'attaque augmentée, un peu plus d'HP, de crit, mais ça, c'est normal. Tous les personnages sont réévalués. Cependant, les derniers leaks qui viennent de sortir nous montrent que Cobolby reçoit des changements, notamment sur le chatter. Ça devient un casseur de bouclier et ses modifications de skill, vous allez le voir, et la modification de set, là, par exemple, on a inversé. C'est-à-dire que son set de pièces bénéficie d'une augmentation de dommages, par exemple, quand on va avoir du débuff, donc ça peut être lors d'un cassage de bouclier quand on applique des débuffs, ça peut être les débuffs qui sont appliqués par ce personnage ou un autre personnage. Donc, effectivement, au niveau de Cobolby, même si avant, c'était différent, on est en train de modifier Cobolby pour arriver vers un casseur de bouclier. Et ça pose problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous regardez bien, Cobolby, si elle arrive à 12 et demi de chatter, alors c'est très bien, mais en gros, elle va manger sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Et oui, sur les plates-bandes de Ruby. Mais attendez, juste un truc. Cobolby, Ruby, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que techniquement, et attention, c'est des supputations, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce genre de vidéos, mais moi, j'adore théoriser et essayer de comprendre ce qui va se passer. Ça veut dire que si jamais le plan se passe comme ça et qu'effectivement, Ruby sort après Cobolby, je ne vois pas vraiment l'intérêt de Summon pour Cobolby. Parce qu'effectivement, Ruby, normalement, avec sa résonance à 20%, alors il y en a qui disent non, il n'y a pas de résonance, etc. Moi, je suis convaincu qu'il y aurait une résonance en 2.0, ne serait-ce que pour le power creep. Et ensuite, elle out-damage Cobolby. C'est normal. Ruby, c'est comme comparé, moi, je ne sais pas, moi, Claudia, je ne sais pas, moi, Samir et Tian Ling en termes de DPS. Un personnage 2.0 et un personnage 1.0 ou 1.5, ce n'est pas la même chose. Donc oui, Ruby est plus puissante. Et en plus de ça, c'est un breaker. Donc si jamais ça se passe comme on a dit et qu'effectivement, Cobolby devient un breaker de bouclier, elle marche sur les plateformes de Ruby. Or, clairement, si Ruby sort trois semaines après, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller Summon pour Cobolby. Donc attention, je pense que Cobolby est un risque. Alors peut-être un risque calculé. Attention, avec des scies, on coupe du bois seulement. Donc si vous l'avez envie du personnage, allez-y, etc. Mais je trouve que dans la situation actuelle, il y a des risques. Regardez, on va regarder ensemble. Là, aujourd'hui, la team feu, c'est quoi ? C'est King, on a un breaker. Ensuite, on va se retrouver avec Cobolby, encore un breaker. Et ensuite, on va se retrouver avec Ruby, encore un breaker. Et ensuite, on va se retrouver avec Annabelle. Alors, excusez-moi du terme, mais la team feu, bonjour. DPS, résonance, DPS, résonance, DPS, résonance. DPS, résonance, plus tard encore. Wow ! Ouais, la team feu, là, aujourd'hui, ce n'est pas un investissement de folie à court terme. Ou même à moyen terme. Donc bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, clairement, j'ai un gros doute sur la team feu. Et personnellement, je ne jouerai pas team feu parce que je trouve qu'il y a trop de risques. Alors, si j'avais su qu'effectivement, ByQ ne sortirait pas, j'aurais peut-être évité la team Volt aussi. Maintenant, Nemesis étant complètement pété. Voilà. Mais aujourd'hui, clairement, avec la sortie de Saki plus tard, je trouve que la team… Et puis surtout, maintenant qu'on a eu Alice, je trouve que la team Glass est un casse-décu. Aujourd'hui, la team Glass, voilà. Si en plus, il n'y a pas marque, team Glass forever. Je vous le dis tout net. Alors, moi, je me suis fait bait, j'ai fait team foudre direct. Mais effectivement, je trouve que la team Glass, aujourd'hui, sur le long terme, c'est le meilleur investissement en termes de puissance. Attention, je n'ai pas dit que c'était une team free-to-play. Mais je dis qu'aujourd'hui, la team Glass va faire super, super mal. Pour moi, c'est sur la globale, potentiellement la future meilleure team avant toutes les autres. Voilà. Voilà, les amis, j'en ai fini pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec mes théories, etc. C'est une vidéo analyse, théorie, je sais bien. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment, etc. Mais bon, voilà. Je souhaitais vous faire part de mes réflexions. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Allez, sur ce, je vous laisse. Et à bientôt. Allez, salut, salut. Ciao, ciao. Oubliez pas le pouce bleu des familles, le commentaire, l'abonnement, ça fait plaisir.